... Le président, veuillez vous asseoir. La parole va être donnée au coprocureur pour la suite de l'interrogatoire de ce témoin. Mais avant cela, la Chambre va rendre une décision orale concernant la demande relative à la déposition de TCCP1. Le 19 octobre 2012, la Chambre a reçu un mémorandum de l'unité d'appui aux témoins et experts, où il était indiqué que la partie civile TCCP1, âgée de 68 ans, avait demandé à déposer par vidéoconférence. Il était indiqué ce qui suit. Premièrement, l'intéressée éprouvait une angoisse considérable face à la perspective de se rendre à Phnom Penh. Deuxièmement, elle continue d'être hantée par le souvenir des événements qu'elle a connus avant de quitter le Cambodge. Troisièmement, elle a perdu tous ceux qu'elle avait autrefois connus au Cambodge. Quatrièmement, son époux n'était pas en mesure de l'accompagner au Cambodge pour la soutenir. Voir le document E236, barre 1, barre 1. La Chambre de première instance a fait droit à la demande de la partie civile TCCP1, tendant à pouvoir déposer depuis la France par vidéoconférence. La Chambre a fixé les dates de sa déposition, les 12 et 13 décembre 2012. Document E236, barre 1, barre 1, barre 1. La Chambre a relevé que TCCP1 n'étant pas un expert, il était probable que sa déposition ne mettrait pas en jeu un grand nombre de documents. Raison pour laquelle une déposition par vidéoconférence serait possible. La Chambre a aussi relevé que la partie civile TCCP1 était sujette à une fragilité émotionnelle et physique telle qu'une déposition par vidéoconférence était requise. A ce moment-là, les parties n'étaient pas informées de la demande de TCCP1, en conséquence de quoi elles n'avaient soulevé aucune objection à ce sujet. A présent, la défense de Yengsari demande à la Chambre de motiver davantage sa décision, argant que la Chambre de première instance n'a pas apporté la preuve que la demande de TCCP1 est justifiée. La défense de Yengsari demande également que la partie civile TCCP1 vienne déposer en personne dans le prétoire, voire le document E236, bar 1, bar 1, bar 2, soit la demande, paragraphe 17. La Chambre relève qu'elle jouit d'une large liberté d'appréciation pour autoriser qu'une déposition se fasse par vidéoconférence si cela s'avère nécessaire. Pour autant, que cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense et pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l'exercice de ces droits. Voir la décision rendue à la CPI dans l'affaire Le Procureur contre Bemba en date du 3 février 2012, paragraphe 5. Voir également la règle 26.1 du règlement intérieur des CETC. Selon la défense, autoriser TCCP1 à déposer par vidéoconférence porterait atteinte au droit de l'accusé au motif qu'il est raisonnable de présumer que la déposition de TCCP1 était à charge au cours du procès de Yeng Sari qui a eu lieu en 1979. Voir la demande, paragraphe 15. Ceci est contredit par l'affirmation de la défense, selon laquelle la déposition de TCCP1 n'est pas cruciale pour établir la culpabilité de l'accusé. Voir la demande, paragraphe 13. Bien que l'accusé ait choisi d'exercer son droit de s'opposer à ce que des témoins viennent déposer en son absence lorsque la déposition en question l'affecte directement ou indirectement ou affecte l'un quelconque des crimes allégués qui lui sont imputés dans l'ordonnance de clôture, l'accusé Yeng Sari avait auparavant renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire pour entendre la déposition de TCCP1 voire E237 lorsque lui-même, Yeng Sari et ses avocats avaient accès à différents documents contenant une description claire de l'expérience vécue par la partie civile durant la période du campus de TCCP1, y compris la perte de son mari, de sa fille et de beaucoup d'autres membres de sa famille. Voir le document D22-36, D22-36.2, D199-15. Après que la Chambre eut considéré que l'accusé Yeng Sari était apte à être jugé, la renonciation a été supprimée, voire le document E237-2. À présent, la défense de Yeng Sari fait valoir qu'une déposition par vidéoconférence ne permettra ni à Yeng Sari ni à ses avocats d'évaluer pleinement la déposition de cette partie civile, voire la demande paragraphe 16. Comme l'a relevé le bureau des coprocureurs, cette affirmation est contraire aux règles de procédure internationale telle qu'établie par le TPIY, dont il ressort qu'un accusé ne subit aucun préjudice à cause de l'absence physique d'un témoin déposant par vidéoconférence. La défense fait en outre valoir que la fragilité physique et émotionnelle de TCCP1 n'a pas suffisamment été étayée par des preuves, voire la demande paragraphe 11. La Chambre relève qu'une déposition par vidéoconférence est pleinement justifiée pour préserver le bien-être psychologique et la dignité de ces témoins sous réserve des impératifs fondamentaux d'un procès équitable. Voire la décision rendue par la CPI dans l'affaire Lubanga le 9 février 2010, paragraphe 15 et 16. Outre les communications émanant de TCCP1 et présentées par le biais de l'unité d'appui aux témoins et experts, la demande de constitution de partie civile de TCCP1 indique clairement que l'intéressé a subi un préjudice physique, matériel ou psychologique découlant d'au moins un des crimes allégués dans le dossier 002-01, voire la règle 23-biche du règlement intérieur. D'ailleurs, le fait que le bureau des causes d'instruction ait fait droit à sa demande de constitution de partie civile sans que la défense de Yengsari n'interjette appel vient étayer cet élément. Pour les raisons qui précèdent, la Chambre rejette la requête de la défense de Yengsari tendant à citer TCCP1 à comparaitre en personne au Cambodge. A présent, la parole va être donnée à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Mais avant cela, la parole est à la défense. Maître Carnavas, pour que tout soit absolument clair, pour que notre position le soit, nous avons reçu un certificat médical. Tardivement, si nous avions été informés plus tôt, notre position aurait peut-être été différente. Si la Chambre prend une décision sur des dépositions par vidéoconférence, nous avons besoin d'informations suffisantes. Sinon, la personne devra venir en personne ou, à titre subsidiaire, elle devra venir pour certification. Désolée pour les désagréments, mais si nous avions eu l'information plus tôt, nous n'aurions pas... L'avocat s'interrompt. Le président. Cela a déjà été exprimé. La parole est à présent à l'accusation. Merci, M. le Président, et bon après-midi à tous. M. le témoin, avant de revenir où nous en étions avant l'interruption de midi, c'est-à-dire la division 920, j'ai une question de suivi à vous poser concernant... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu d'évacués des villes qui étaient arrivées à Mondolkiri. En tout cas, vous n'en aviez pas vu. Ce que je voudrais savoir, si au sein du secteur 105, par contre, il y aurait eu des déplacements de villageois ou d'habitants de communes à la demande des autorités du secteur 105 entre 1975 et 1977. Je n'ai pas compris la question. Je vais essayer de la simplifier. Vous aviez dit tout à l'heure que vous n'avez pas vu d'évacuer des villes de Phnom Penh ou d'ailleurs, arrivées à Mondolkiri. Ma question est de savoir si, au sein du secteur 105, à l'intérieur de Mondolkiri, est-ce qu'il y a eu des déplacements de populations qui ont été organisés par le secteur 105 ? Est-ce que des gens se sont déplacés d'un endroit à un autre entre 1975 et 1979, selon ce qui avait été organisé par le secteur ? Il y a eu une évacuation des habitants des zones montagneuses qui ont été envoyés s'occuper de tâches agricoles dans des zones moins montagneuses. Est-ce que vous savez pourquoi cette évacuation a eu lieu et de qui venait l'ordre pour procéder à cette évacuation ou ce déplacement de population ? Et pourquoi il y a eu un transfert de population ? Je ne sais pas qui a donné l'ordre de l'évacuation, mais je sais que l'évacuation a eu lieu. Merci. Est-ce que la population était d'accord de se déplacer des zones montagneuses vers les terres agricoles ou est-ce que c'était un ordre qu'elle devait subir ? Je ne sais pas s'ils ont protesté contre cet ordre ou bien s'ils se sont déplacés volontairement. Merci. J'en reviens à mes questions concernant la division 920. Je voudrais simplement savoir où se trouvaient les bureaux de commandement de cette division 920 et de savoir si ces bureaux étaient proches ou éloignés de K-17. La division 920 était à environ 7 km de K-17. Merci. Sur le territoire de quelle commune se trouvait ce bureau de commandement de la division 920 ? Est-ce que c'était aussi à Pnome Krol ou ailleurs ? Merci. Quelles étaient les fonctions ou le rôle du bureau de K-17 au sein du secteur 105 ? Quelles étaient les fonctions générales qu'avait le bureau de K-17 ? Réponse. Au bureau 105, il y avait l'unité de l'atelier de la réparation des voitures, l'unité de la production itinérante. C'était des gens qui devaient s'occuper de tâches agricoles. Vous avez parlé du bureau 105. Je parlais du bureau K-17. Je ne sais pas si là on parle exactement du même bureau. Je voulais parler du bureau que présidait votre père en tant que président du secteur, du secrétaire du secteur 105. Donc, le bureau K-17, où travaillait votre père ? Quelle était sa fonction au sein du secteur 105 ? Je crois que c'est interchangeable avec 105. Les gens disaient K-17, d'autres disaient 105. D'accord. Donc, à part l'unité de réparation de production agricole, y avait-il d'autres services au sein de ce bureau 105 ou bureau K-17 ? Service administratif. Il y avait d'autres sections. La section des ouvriers et de la sécurité au sein du bureau 105. Il était réparti en différentes sections. les gens devaient travailler à différents endroits et loger à différents endroits. des ouvriers peuvent-ils nous dire si K-17 en tant que bureau central du secteur 105 avait la responsabilité générale de tout ce qui se passait à Monde-Dolkiri dans le secteur 105 ? à l'époque je ne connaissais pas les fonctions de K-17 mon père était responsable de K-17 quand Pnome-Krawl était appelé 105. Je voudrais juste clarifier les choses avec vous et citer une partie de votre procès verbal d'audition portant la référence E3 bar 57. il s'agit de la page en Khmer la page 3 c'est-à-dire 0028 7702 en français page 3 et en anglais page 3 également et avec l'autorisation de la chambre comme d'habitude je voudrais que cet extrait puisse être montré affiché à l'écran donc vous avez dit ceci K-17 était responsable des affaires générales de la région 105 il était le lieu où se déroulaient l'assemblée les bilans de travail les formations militaires économiques du transport et de la médecine est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur les fonctions de K-17 et notamment sur le fait que des réunions se déroulaient cela est exact cela dit j'ignore ce qui se passait durant les réunions j'ignore de quoi on parlait ce que je sais c'est que mon père était le chef de K-17 mais 105 était le bureau qui était chargé de l'ensemble du monde d'Olkiri merci merci je vais revenir tout à l'heure sur les différentes réunions qui ont pu se tenir sur place vous avez dit que votre père était le secrétaire de la région 105 est-ce que vous pouvez préciser qui étaient les autres principaux cadres du secteur 105 notamment les membres du comité de secteur et les chefs de section et nous dire pour chacun d'entre eux si vous connaissez les noms les fonctions exactes qu'ils occupaient dans le secteur 105 tous ces gens sont morts aujourd'hui il y avait l'oncle Sopir Vansi et quelqu'un d'autre le frère Saron a survécu et parmi ceux qui sont décédés pouvez-vous nous donner les noms des plus proches adjoints ou collaborateurs de votre père il y avait l'oncle Sopir et Poon et aussi l'oncle May mais ces gens sont morts merci pour vous aider aussi à identifier les fonctions de chacun d'entre eux je voudrais lire un extrait du même procès-verbal d'audition qui est E3 bar 57 et dans ce procès-verbal à la page 5 et 6 en Khmer c'est-à-dire 00 28 7 7 05 jusqu'à 06 à la page 6 en français et à la page 5 en anglais vous avez donné les noms et les fonctions de nombreux cadres du secteur 105 et voilà ce que vous avez répondu en dessous de mon père il y avait Ta Kam Poon chef adjoint en charge de la politique Ta Sarun chef adjoint Mei chef adjoint en charge de l'éducation Cham C-H-A-M chef adjoint Ra chef adjoint chargé des affaires générales Han Si chef adjoint chef du district de Keosema Chun C-H-O-U-N chef adjoint en charge du commerce de la province Sopir responsable de l'armée de la région Yen adjoint de Sopir La chef adjoint de l'armée Meng chef adjoint de l'armée et Peng chef adjoint de l'armée Est-ce que ce que je viens de lire vous rafraîchit la mémoire sur tous les noms et les fonctions de ces personnes et est-ce que vous les confirmez C'est exact Parmi ces gens Seul l'oncle Sarun et Meng sont encore en vie Les autres sont morts Justement à propos de Ta Sarun Vous dites qu'il était chef adjoint était-il aussi occupait-il une fonction au niveau d'un district du secteur 105 à l'époque entre 75 et 77 Réponse Effectivement il siégeait au comité au comité de district mais je ne sais plus de quel district Je ne m'en souviens plus Est-ce que Tassarun venait souvent jusqu'à 17 pour participer à des réunions avec les autres cadres et avec votre père lorsqu'il était au district En effet Il y allait assez souvent Dans l'extrait que j'ai lu vous avez également mentionné un monsieur Hansi Est-ce que ce monsieur Hansi est décrit comme chef adjoint chef du district de Keosema faisait partie de votre famille C'était mon oncle Est-ce que Hansi est décédé ou bien il a survécu avec les deux autres que vous avez déjà cités au régime des Khmers Il est mort plus tard Est-ce que au sein du bureau au sein du secteur 105 il y avait un bureau qui s'appelait K11 Non Il n'y avait pas de K11 Est-ce que vous avez entendu parler d'un bureau K16 Je ne m'en souviens pas D'après mes souvenirs il n'y avait pas de K16 Qui a remplacé votre père comme secrétaire du secteur 105 après sa mort C'est Tassaroun Tout à l'heure vous avez dit que vous ne souvenez plus de quel chef de district ou de quel comité de district il était il participait Je voudrais simplement vous rappeler que dans le procès-verbal d'audition E3 57 C'était la page 6 en Khmers IRN 0028 7705 Page 6 en anglais et 7 en français Dans ce procès-verbal d'audition vous avez dit C'était Tassaroun qui était le successeur de mon père jusqu'à l'entrée des Vietnamiens A l'époque Tassaroun était chef du district de Ho Reng Quand Tassaroun a été promis chef de la région 105 Oum Lauk a été promis son adjoint jusqu'à l'entrée des Vietnamiens Est-ce que avec cette lecture vous vous souvenez qu'effectivement il était chef du district de Ho Reng Je ne suis pas certain pour le secrétaire de Ho Reng ou de Petchenda mais je ne m'en souviens pas très clairement Merci Vous avez mentionné l'existence d'un centre de sécurité de la région 105 devant les juges d'instruction situé à Pnomecrawl Qui dirigeait ce centre de sécurité de Pnomecrawl entre 1975 et 1977 ? C'est Leng qui se chargeait de la sécurité Pour que ce soit clair au niveau de la transcription quand vous dites Leng est-ce que on pourrait appeler est-ce que c'est votre père ou c'est quelqu'un d'autre ? C'était quelqu'un d'autre Vous avez dit tout à l'heure que Sopi était responsable de la sécurité Quelles étaient leurs relations de travail alors entre Leng et Sopi ? Je comprends pas vraiment ce que vous me demandez Vous avez dit tout à l'heure que Sopi était responsable de la sécurité au sein du secteur 105 et vous avez confirmé ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction en disant que Sopi était responsable de l'armée de la région Est-ce que Leng qui était responsable du centre de sécurité travaillait étroitement avec Sopi qui était responsable de l'armée de la région 105 ? M. Sopi était commandant militaire et responsable de la sécurité Leng lui était la personne qui était directement responsable de la sécurité Merci Est-ce qu'il y avait des bureaux du secteur 105 qui n'étaient pas à Mondolkiri mais qui étaient situés à Phnom Penh et si oui quelles étaient leurs fonctions ? Vous pouvez me poser une question un peu plus simple Vous me parlez du bureau de sécurité ou de quel bureau ? Je voudrais savoir si le secteur 105 avait des branches des bureaux qui étaient ouverts à Phnom Penh et qui représentaient le secteur 105 à Phnom Penh Est-ce que cette branche ou ces bureaux avaient un nom de code et quelles étaient leurs fonctions ? À quoi servaient ces bureaux ? Le bureau à Phnom Penh recevait des fournitures à être envoyées au secteur 105 Est-ce qu'on appelait ce bureau un bureau du commerce ou bien avait-il un autre nom ? Oui C'était le bureau du commerce du bureau 105 Lorsque des cadres du secteur 105 se déplaçaient à Phnom Penh est-ce qu'ils logeaient à ce bureau du commerce du secteur 105 ? Effectivement Il restait au bureau de commerce 205 Merci J'en reviens alors aux réunions dont vous avez dit ne pas savoir grand chose mais vous avez confirmé l'existence de rassemblement de réunions à K17 Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence se tenaient des assemblées donc de très grandes réunions à K17 Combien de fois par an par exemple ? C'était assez fréquent En général il y avait une réunion mensuelle mais je ne sais pas de quoi il y était traité Merci Merci Lors de ces réunions mensuelles qui venaient des différents districts jusqu'à quel niveau de la hiérarchie des districts y avait-il des participants est-ce que c'était les chefs du district est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui participaient en plus du comité du secteur 105 Le Président va y attendre M. le témoin avant de répondre la parole est maintenant donnée à la défense de Yeng Sari Maître Carnavas Merci M. le Président D'après la réponse que donnait le témoin auparavant il semblerait que c'est une question l'invitant à faire de la spéculation à moins que l'on établisse les fonds car il a dit qu'il n'avait pas participé aux réunions S'il n'a pas participé aux réunions comment pouvait-il savoir qui y avait participé Merci M. le Président Monsieur le Président si je peux aussi répondre je crois qu'il est tout à fait possible de savoir qui participe à des réunions qui vient au secteur 105 au bureau K17 sans nécessairement entrer dans la salle de réunion au moment où la réunion se tient donc je crois que la question est justifiée M. le Président L'objection de la défense de Yengsari n'a aucun fondement et la Chambre la rejette et la Chambre la rejette le témoin doit donc répondre à la question que lui a posée le procureur Je vais peut-être la reformuler parce que maintenant ça fait deux minutes que je l'ai posée donc pour faire clair qui participait à ces réunions à ces assemblées à K17 vous dites sur une base mensuelle qui dans les districts et peut-être dans les communes ou d'autres niveaux de pouvoir participaient Il y avait des représentants des différents districts Parfois c'était les chefs de district mais à l'époque on les appelait les secrétaires de district et il leur arrivait donc de venir participer Toutefois il y avait différents types de réunions Parfois la réunion se tenait pour les secrétaires de district Des fois c'était pour le comité des secrétaires adjoints ou des secrétaires adjoints du comité Quand vous avez parlé de réunions mensuelles est-ce que c'était les réunions élargies avec les représentants des districts ou s'agissait-il des réunions restreintes au comité du secteur 105 C'était pour ceux qui étaient au comité du secteur 105 Et à quelle fréquence les secrétaires de district venaient à K17 est-ce que c'était plusieurs fois par an Est-ce que tous les secrétaires de district faisaient partie du comité du comité du comité du secteur 105 ? Merci. 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 pour la clarification. A part ces réunions régulières est-ce qu'il y avait aussi des sessions d'éducation politique plus larges qui se tenaient à K17 ? En effet, il y en avait Et qui avait le droit de participer à ces sessions d'éducation politique ? Il y avait également une école d'éducation au niveau de chaque district où se tenaient des formations et des sessions d'éducation politique là également. Il n'y avait pas de centre d'éducation au niveau du district il y en avait un à Pnome-Crawl et qu'un seul il était à Pnome-Crawl. Merci. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal interrogatoire du pourtant la référence E3-57 et c'est à la page 5 en Khmer IRN 00 28 7704 En français à la page 5 et en anglais également à la page 5. Et voilà ce que vous avez dit à l'époque j'étais secrétaire de mon père au bureau de la région il y avait l'école d'éducation de région au niveau du district il y avait l'école du district c'était à travers l'éducation les séances d'autocritique et les rapports qu'on identifiait les ennemis fin de citation alors tout d'abord pouvez-vous clarifier vous avez dit à ce moment-là devant les juges d'instruction qu'il y avait une école d'éducation de région et aussi une école du district est-ce que vous confirmez cela? on est seulement apporté une précision pour les séances d'autocritique c'était fréquent en général les cadres du secteur 105 se rassemblaient ils recevaient certains types de formations puis retournaient dans leur district respectif et ensuite ils étaient appelés pour les séances d'autocritique c'était la pratique donc c'était des séances qui avaient lieu régulièrement au niveau de la base est-ce que vous-même vous avez participé à des sessions d'éducation en plus de séances d'autocritique à K17 J'ai participé à des formations selon les compétences qui étaient les miennes pour les tâches qui m'étaient confiées Mais pour ce qui est des réunions dont le sujet était général, je n'avais pas participé à cela. Mais au niveau de l'unité, il y avait des séances d'autocritique régulière. Dans le même extrait que je viens de lire, vous avez dit que c'était à travers l'éducation, les séances d'autocritique et les rapports qu'on identifiait les ennemis. Pourriez-vous nous dire pourquoi il était important d'identifier les ennemis dans le secteur 105? Je ne me comprenais pas non plus. Mais c'était la pratique. Et qu'il recherchait des ennemis lors de ces séances. Pendant les séances d'autocritique, ceux qui n'étaient pas la même que celle du groupe étaient accusés d'être des ennemis. Est-ce qu'il était précisé, à part ces séances d'autocritique où certaines personnes avaient des positions différentes du groupe, qui étaient officiellement les ennemis du régime du Kampuchea démocratique? Ce n'était pas clair à l'époque. Je ne savais pas exactement qui étaient les personnes ciblées dans le parti. En général, ceux qui participaient à de telles séances retournaient dans les bases et disparaissaient mystérieusement. Et l'on pensait que ces personnes étaient l'ennemi. Vous avez évoqué devant les juges d'instruction le fait qu'il y avait une morale composée de douze points, que vous gardiez cette morale dans votre poche pour la lecture. Tout d'abord, est-ce que, avant de savoir quels sont ces points, quelqu'un qui ne respectait pas les douze points de morale ou de discipline, était-il considéré comme un ennemi? A l'époque, on n'était pas tous allégés d'être des ennemis. En fait, il y avait différents types d'ennemis. Il y avait des ennemis de conscience et d'autres types. Pour ceux qui étaient des ennemis de conscience, eux, n'étaient pas retirés. Merci. Vous venez de parler de plusieurs types d'ennemis, à part les ennemis de conscience. Alors, quels étaient donc ces autres types d'ennemis? Est-ce que vous pourriez donner des exemples? Comme je l'ai dit, les ennemis idéologiques, ou les ennemis idéologiques, c'est-à-dire ceux qui ne respectaient pas la ligne de l'organisation, étaient accusés d'être des ennemis du parti. Je ne savais pas exactement comment caractériser, comment on retrouvait, comment on pouvait catégoriser ces gens. Je ne comprenais pas à l'époque. Merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette morale de 12 points? Est-ce que vous vous souvenez de certains de ces points qui constituaient la morale à laquelle il fallait ne pas déroger? Je ne me souviens pas exactement du code, mais le code le plus important, c'était une règle dont l'interprète n'a pas saisi la nature. Mais tout le monde devait suivre ce code en 12 points et il fallait retrouver les ennemis allégués du parti. Et personne ne suit le code. L'essence même du code était de respect mutuel au sein de la société, de respecter les moines bouddhistes. Et par la suite, les gens ne respectaient plus le code. Le code de moralité en 12 points. Et les gens vivent maintenant selon leur propre code moral. Merci. Est-ce qu'il était demandé au cadre du parti de rédiger régulièrement leur biographie? Est-ce que vous savez ce qu'était une biographie pure sous les Khmers rouges? Non, je ne comprenais pas. Non, je ne comprenais pas. Elles étaient les exigences pour la rédaction des biographies. Mais surtout, nous n'avions aucune propriété privée. Tout appartenait à la collectivité. Tout ce que nous avions, c'était les vêtements que nous avions sur le dos. Vous faites deux ensembles le matin. Merci. Avant d'arriver à des questions sur votre travail et en particulier sur le travail de communication lié au télégramme, je voudrais clarifier des choses concernant vos différents frères et sœurs. est-ce que vous pourriez nous donner le nom de vos frères et sœurs ainsi que leur nom révolutionnaire en commençant par l'aîné et en terminant par le Benjamin? C'est mes frères biologiques, frères et sœurs biologiques. J'ai un frère du nom de Thier, plus jeune que moi, il y a aussi vanille. Donc, j'ai trois frères et trois sœurs. Je crois que je suis un peu perdu dans les noms. Est-ce que vous avez une sœur qui s'appelle Pan Sovan Han? Est-ce que son surnom était Boppa? est-ce que cette sœur est née à travailler pour votre père au sein du secteur 105? Et à quelle fonction travaillait-elle si elle lui a travaillé? Elle n'a travaillé pour mon père que très brièvement au service des télégrammes. merci. Vous avez parlé de votre sœur Thi. Est-ce que c'est bien Pan Thi qui est née en 1959? est-ce qu'elle a travaillé au secteur 105 avec votre père? Non. Où est-elle travaillé durant le régime de Kimé Rouge? Rapidement? Je ne sais pas bien où elle travaillait, mais elle travaillait avec ta truite. Elle travaillait même dans le quart d'honneur. Par la suite, elle a vécu ailleurs. Merci. Pouvez-vous nous dire où a travaillé votre petit frère, Vanny? À présent, il est dans le district, dans son village natal, bien sûr. Bon, je voulais dire où a travaillé Vanny durant le régime des Kimé Rouges. Vous en avez parlé dans votre interview. Vanny concerne moi- indicate de femme zones, Il y a aussi des entreprises en Kélyphes ... ... ... A l'époque, Juan travaillait peut-être avec Pol Pot. Vous avez dit dans votre audition devant les enquêteurs des juges d'instruction que Pan Vani avait été adopté par Pol Pot. Est-ce que votre père Leng était proche de Pol Pot, notamment dans les années de lutte avant de prendre le pouvoir ? Les gens ont pris la fuite pour aller dans la forêt. Ils sont passés par le centre. Ils ont connu mon père, je ne sais pas à quel point ils se connaissaient, mais ils sont restés un certain temps dans le monde d'Opiri. Merci. Pour en revenir au travail de Pan Sovan Han, alias Bo Pan, est-ce qu'elle a travaillé au service du télégramme de votre père en même temps que vous ? Ou avant vous, vous avez dit que c'était très brièvement ? Ça s'est produit plus tard. Vous avez déclaré devant les juges d'instruction que vous étiez donc décodeur de télégramme de votre père et aussi messager personnel. Est-ce que vous étiez également le secrétaire de votre père ? Je ne comprends pas ce que vous entendez par secrétaire. A l'époque, je n'avais pas de titre. J'étais messager et chauffeur. Merci. En tant que messager, donc chauffeur, et vous avez dit tout à l'heure que vous décodez également les télégrammes, mais en tant que messager, à quels endroits et à quelles personnes est-ce que vous portiez des messages au sein du secteur 105 lorsque vous étiez à K17 ? A l'époque, un messager ne devait pas seulement acheminer des messages. Un messager s'occupait également d'un travail de sécurité. Merci pour cette précision, mais est-ce que, en tant que messager, même si vous occupiez aussi de la sécurité de votre père, est-ce qu'il vous est arrivé de porter des messages à certains des cadres du secteur 105 ? J'ai acheminé des messages à destination du chef de district et j'ai également dû le transporter pour l'emmener à des réunions et pour son retour après les réunions. Merci. De quel chef de district parlez-vous quand vous évoquez les messages que vous ameniez au secrétaire du district ? S'agissait-il d'un seul de ses secrétaire du district ou bien des cinq districts de l'époque ? Ça dépendait des services que je devais offrir. Par exemple, si un chef de district voulait que je transporte une lettre pour lui, alors je me rendais dans le district en question. Est-ce qu'il y avait un service de télégramme au niveau des districts ? Est-ce que les télégrammes pouvaient émaner des districts et arriver au secteur 105 à K17 ? Ou bien s'agissait-il, comme vous venez de le dire, seulement de messages écrits ? A l'époque, il n'y avait pas de section des télégrammes au niveau du district dans le monde d'Oulkiri. Nous recourions à des lettres ou à des messages pour communiquer. Merci. Est-ce que ces lettres et messages qui étaient communiqués aux différents chefs de district, ou qui venaient d'eux, étaient-elles codées ? Les lettres venant des districts n'étaient pas décodées. C'était des lettres ordinaires placées dans des enveloppes, mais nous n'étions pas autorisés à ouvrir ces enveloppes ni à lire ces lettres. Peut-être une dernière question, M. le Président, si je suis autorisé avant la pause. Est-ce que votre père se rendait souvent à Phnom Penh entre 1975 et 1977 ? Oui. Il allait assez souvent à Phnom Penh durant la période des combats avec les Vietnamiens. Le Président. Nous allons observer une pause de 20 minutes. Les débats reprendront à 15 heures. M. d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour la reprise des débats. Merci. 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 Merci.